Salut à toutes et à tous, bon début de semaine, bon courage à ceux qui sont au taf en ce moment. On commence The Walking Dead, Dead City, le nouveau spin-off de The Walking Dead qui se passe après la fin de la série. Cette série de vidéos, donc 6 vidéos puisqu'il y aura 6 épisodes pour cette saison 1 de The Walking Dead, Dead City. Il a été annoncé qu'il y aurait très probablement plusieurs saisons par Lauren Cohan, l'actrice qui joue Maggie. Elle a annoncé qu'il y aurait probablement plusieurs saisons qui pourraient même aller jusqu'à 5 saisons. En tout cas, il y a le potentiel. Donc c'est une saison 1 composée de 6 épisodes et donc pendant 6 semaines, on se retrouvera le lundi entre midi et 2. Bon là, il y a un peu de retard, mais normalement entre midi et 2 pour des reviews 100% spoilers. Donc je le dis, c'est 100% spoilers si vous n'avez pas vu l'épisode, quittez cette vidéo. Parce que je vais vous dire tout ce qui se passe dans l'épisode. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ce que je n'ai pas aimé du tout. Et c'était un petit peu la douche froide. Ce premier épisode, je dois dire que j'ai été déçu. J'ai été grandement déçu, mais il y a quand même beaucoup de potentiel pour la suite. On peut dire que c'est plutôt soigné au niveau de la réalisation, mais il y a des incohérences, il y a des choses qui sont floues. Et de manière générale, sur la psychologie des personnages, on régresse. On régresse par rapport à The Walking Dead. Nous avions terminé The Walking Dead en novembre de l'année dernière. Et vous pouvez retrouver les reviews de toute la saison 11, mais aussi la saison 10. En fait, il y a plein de vidéos. Il y a une playlist consacrée à The Walking Dead sur la chaîne, ainsi que des spin-offs. On parlera d'ailleurs bientôt de Fear The Walking Dead. Je vous ferai un gros point sur toutes les saisons dont je n'ai pas parlé sur la chaîne. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce spin-off ? C'est quoi le synopsis ? C'est quoi l'intérêt de ce spin-off ? Bon, alors, ça s'adresse bien évidemment à ceux qui ont envie de regarder le spin-off. Ceux qui sont là pour dire, ouais, c'est nul, encore du The Walking Dead, il y en a marre, il faut arrêter la série. Déjà, la série ne s'adresse pas à vous et la vidéo non plus. Ça s'adresse à ceux qui ont encore un peu d'intérêt pour The Walking Dead. C'est-à-dire, bon, c'est mon cas et je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment encore ça. Alors, on va suivre, plusieurs années après la fin de The Walking Dead, on va suivre Maggie et Negan qui vont devoir faire équipe ensemble pour retrouver Herschel qui a été kidnappé et qui a été kidnappé par une bande de psychopathes qui ont élu domicile en plein Manhattan. Manhattan, dont les ponts ont été coupés du reste des Etats-Unis. Donc, c'est une île déserte, c'est une île isolée et les zombies ont proliféré, les zombies en sont remplis. Et au milieu de ça, Negan va être traqué pour ses anciens crimes et Maggie a toujours beaucoup, beaucoup de mal avec Negan à lui faire confiance. Elle n'a toujours pas oublié ce qui s'est passé dans la saison 7 épisode 1. Mais malgré tout, les deux vont devoir faire confiance et essayer de trouver des alliés inattendus au milieu de tout ça parce que la bande de psychopathes qui ont kidnappé Herschel se trouve en plein Manhattan et il y a un danger, il va falloir s'infiltrer un petit peu, même beaucoup, j'ai envie de dire, à la manière de New York 1997. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est clairement que la série est pompée sur New York 1997. C'est la première chose qui m'est sautée aux yeux quand j'ai regardé la série. Bon, ça se voit déjà dans l'affiche, je pense que ça, tout le monde aura remarqué. New York 1997 de John Carpenter, mais pas seulement dans l'affiche, dans la série aussi. On retrouve un personnage qui se balade en plein Manhattan qui a l'air très étrange et dont on fait la connaissance à la toute fin de l'épisode. Ça se finit sur le cliffhanger, on en saura plus la semaine prochaine. Un petit peu à la manière du personnage qui était un peu dégénéré, là je crois un orphelin dans New York 1997, un qui travaillait pour le Duke avec ses cheveux en pétard. Donc, pareil, copier-coller, des gens qui se baladent dans New York, dans des rues totalement désaffectées, dont on sent qu'elles ont été un peu nettoyées pour pouvoir laisser place à quelqu'un qui s'est fait, qui s'est improvisé chef de ce lieu désolé, de ce lieu abandonné. Donc ça, c'est la première chose. Bon, bien évidemment, New York entouré de murs, qui est une prison à ciel ouvert, avec un danger à l'intérieur, ça, ça fait penser forcément à New York 1997. Negan, qui est poursuivi par un Marshall, ça, on va y revenir, ça fait partie des gros points négatifs, qui est poursuivi par un Marshall, et donc Negan qui est en sursis et qui doit aller à l'intérieur de New York pour sauver quelqu'un, pour essayer de pouvoir se racheter. Ça fait forcément penser à Snake Plissken, qui était poursuivi par ses crimes, par le Marshall joué par Lee Van Cleef dans New York 1997. Donc voilà, énormément, énormément de points communs avec New York 1997 de John Carpenter, pour le meilleur, et pour le pire, c'est-à-dire pour le meilleur, l'ambiance, et pour le pire, le manque d'originalité. Mais malgré tout, on va dire que c'est un point positif, parce que New York 1997, c'est quand même une immense référence du cinéma, du cinéma de genre, et moi, c'est un de mes films préférés. Alors, je vais commencer avec le négatif, comme ça on pourra s'attarder un peu plus sur le positif. Malheureusement, du négatif, il y en a beaucoup. La première chose, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça se passe. On ne sait pas exactement. Et ça, c'est... Ça, c'est très embêtant. On sait que ça se passe plusieurs années après la fin de The Walking Dead, parce qu'à un moment donné, on revoit dans une scène, Herschel, qui est interrogé par le psychopathe qui l'a kidnappé. Je vais vous en dire un peu plus sur le psychopathe. On revoit Herschel, il a grandi, c'est plus du tout le jeune enfant de la saison 11 de The Walking Dead. On sent que c'est un homme. Il doit avoir peut-être entre 16 et 20 ans. Donc, à mon avis, il doit y avoir au minimum 6 à 8 ans qui se sont écoulés depuis la fin de The Walking Dead. Mais le problème, c'est qu'on ne nous le dit pas. On ne nous le dit pas, on ne nous dit pas non plus ce qui est arrivé exactement à la colline. On sait que la colline de Maggie, ils ont subi justement une intrusion de la part de cette bande de psychopathes et de leurs chefs qui ont pris Herschel en otage. Mais bon, comment est-ce qu'ils sont venus jusqu'à la colline alors que maintenant, ils sont à New York ? Parce que bon, ça fait une trotte quand même. Ça fait plusieurs centaines de kilomètres. Bizarre. Voilà. La deuxième chose qu'on ne nous dit pas, c'est par rapport à Negan, qu'est-ce qui est arrivé à sa femme et à son enfant. Donc, sa femme Annie qu'on rencontrait dans la saison 11 qui était enceinte. On ne nous dit pas ce qui leur sont arrivés. Negan, on apprend qu'il est en fuite. Voilà, il est en fuite avec une jeune fille, une jeune adolescente qui l'a recueillie parce qu'il a eu pitié d'elle. Ok, ça, on savait que Negan était quelqu'un d'humain qui avait de la compassion depuis la saison 9. On l'avait compris que sa période psychopathe de la saison 6, 7, 8, elle était passée. On avait compris que c'était quelqu'un qui voulait prendre soin des enfants. Mais pourquoi il a laissé sa femme et son enfant ? Et on ne nous le dit pas. Même Maggie lui pose la question qu'est-ce qui est arrivé à ta femme et à ton enfant ? Pas de réponse. Pourquoi ? Autre question, pourquoi il est traqué par un shérif qui a l'air d'être un bon gros psychopathe adepte de la torture, de l'écartèlement et tout un tas d'autres choses dans une ville qui s'appelle New Babylon qui apparemment est la nouvelle capitale des États, des nouveaux États-Unis ? Bon, pourquoi pas ? Ce shérif, comment il sait que Negan a fait tout ce qu'il a fait ? Parce qu'apparemment, il sait exactement ce que Negan a fait dans la clairière saison 7 épisode 1, c'est-à-dire quand il les a alignés et qu'il a fraclassé Glenn et Abraham. Donc, comment il sait ça ? Pourquoi il en veut autant à Negan ? Alors, il se dit « Oui, moi je fais ça pour la justice, je n'ai pas d'intérêt personnel, je ne prends pas de plaisir personnel. » Malgré tout, le mec est quand même sacrément sadique dans sa démarche. Donc, pourquoi ? Comment on est passé de la fin de la saison 11 à Negan qui était presque un héros aux yeux d'à peu près tout le monde parce qu'il les avait beaucoup aidés durant la saison 11, notamment, voilà, pour... Comment ça s'appelle la communauté, je ne me souviens plus, le New World Order, le Commonwealth, il les avait quand même beaucoup aidés, comment il est passé de ce statut-là à pestiféré qui doit fuir traqué par un shérif aux Etats-Unis ? Surtout que, bon, les Etats-Unis, c'est grand. Comment il se retrouve dans les pattes de ce shérif alors que les Etats-Unis sont grands et il y avait même probabilité pour qu'il se rencontre presque aucune. Donc là aussi, ce n'est pas du tout expliqué dans l'épisode 1. Et si on nous l'explique par la suite, ok, mais malgré tout, ça c'est quelque chose qui s'explique, qui devrait s'expliquer dans le premier épisode. Parce qu'on ne peut pas te balancer comme ça une introduction avec autant de flou. Si c'est la saison pour nous raconter ça, non, il faut nous raconter dès le début et ensuite que les enjeux soient beaucoup plus élevés. Donc, encore une fois, gros problème. Et enfin, le plus gros problème, c'est la relation Maggie-Négan qui avait évolué en positif, qui s'était enrichie, qui s'était approfondie dans la saison 11. Négan qui avait sauvé Herschel, Négan qui avait sauvé Maggie, Négan qui avait sauvé plein d'autres personnes. Dans la saison 11, il discutait à la fin à cœur ouvert et elle lui disait je vais faire tout pour qu'on s'entende bien, même si j'aurai beaucoup de mal à oublier ce que tu as fait. Mais voilà, je vais faire les efforts nécessaires. Ici, on en est presque, presque à la saison 8, c'est-à-dire quand elle veut lui faire la peau. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la saison 9, 10 et surtout la saison 11 n'existent pas et que toute l'évolution psychologique entre eux n'a servi à rien du tout. Et ça, pour moi, c'est honnêtement, je vais vous le dire, c'est quasi rédhibitoire. Je n'avais pas vraiment envie de poursuivre la série. Je me suis dit, bon, allez, ça ne dure que 6 épisodes cette première saison et il y a de fortes chances que la semaine prochaine ce soit meilleur. Et surtout, l'ambiance dans New York, elle est vraiment très bonne et il y a des scènes chocs, je vais vous en parler, qui sont vraiment, qui sont excellentes. Mais j'avoue que rien que de voir Maggie, encore une fois, gueuler sur Negan et Negan en forme de victime se faire malmener par Maggie, c'est insupportable. Maggie qui était devenu à nouveau agréable en fin de saison 11 qui là est insupportable parce que manque de reconnaissance, ça commence à faire beaucoup. Alors, malgré tout, on va passer au positif et là, il y a un excellent dialogue entre Negan et Maggie et ce dialogue, il est excellent, on aurait dû l'avoir dans The Walking Dead saison 11, on l'a maintenant. c'est Negan qui lui dit à Maggie après tout ce que j'ai fait, après tous les changements que j'ai fait, il faut que tu comprennes que ça n'est pas moi le méchant parce qu'on est tous méchants ou bien personne ne l'est dans ce monde post-apocalyptique. Il lui dit j'ai prouvé et je n'ai plus à te le prouver, je l'ai prouvé de nombreuses fois que j'avais changé. Il lui dit quelque chose que Rick avait dit avant de quitter la série, Rick qu'on verra dans le prochain spin-off qui arrivera soit en fin de l'année soit en début non je crois en début de l'année prochaine il lui dit quelque chose que Rick avait dit on a tous tué des maris, des pères, des maris, des pères, on a tous tué des gens qu'on n'aurait pas dû tuer et qu'on regrette d'avoir fait. Il n'y a personne qui est innocent dans le monde de The Walking Dead et il lui dit toi non plus Maggie tu n'es pas innocente. Il y a aussi des gens que tu as tués qui comptaient pour d'autres gens donc tu m'accuses de quelque chose que certes j'ai fait mais pour laquelle j'ai assez payé et tu m'en veux encore après autant d'années alors que tu sais tout ce que j'ai fait pour changer et à aucun moment tu te poses la question de toi ce que tu as fait. En gros tu regardes la paille dans l'oeil de ton voisin bon en gros la paille est quand même très grosse mais en gros tu regardes la paille plutôt que de voir la poutre qui est dans la tienne il lui dit écoute ok mais toi non plus tu n'es pas innocente donc lâche moi un peu et là elle n'a pas grand chose à répondre en fait parce qu'il a totalement raison elle lui dit oui mais ce que tu as fait c'est trop grave pour que je l'oublie et on le voit dans l'épisode elle a des flashbacks en fait à peine elle dort elle fait des cauchemars sur ce qui s'est passé épisode 1 de la saison 7 là aussi de nombreuses années se sont écoulées plus de 10 12 oh ouais plus même facilement 15 ans puisqu'il y avait eu un time jump entre la saison dans la saison 9 donc il y a au moins une quinzaine d'années qui se sont écoulées depuis la mort de Glenn on aurait pu penser que malgré tout elle aurait un peu trouvé la paix intérieure à la fin de The Walking Dead et que petit à petit la douleur de ce souvenir se serait un peu estompée et qu'elle aurait pu enfin y penser moins là on nous fait comprendre qu'à peine elle ferme les yeux elle revoit cette scène en boucle et d'ailleurs on nous passe en boucle la scène de saison 7 épisode 1 attention donc c'est pas tout public la scène est montrée en entier la scène ultra violente donc je trouve que encore une fois voilà la psychologie de Maggie a régressé par rapport à The Walking Dead et Negan lui est resté à peu près le même mais il commence à en avoir marre qu'on lui reproche ça encore et encore alors elle lui dit ouais mais tu m'es redevable et lui dit ben non je ne suis pas redevable parce que j'ai fait énormément de choses pour toi mais malgré tout parce que c'est quand même un bon gars il l'aide donc voilà ça cette phrase est très importante et je suis bien content que Negan l'ait dit et je suis bien content que les scénaristes l'aient écrite parce que c'est une phrase importante qu'on aurait dû avoir déjà dans The Walking Dead alors au niveau des points positifs le méchant est apparemment appelé le croate joué par Zelko Ivanec que vous aviez pu voir dans la série Twelve Monkeys l'adaptation de l'armée des douze singes en série il y avait eu quatre saisons Zelko Ivanec qui fait le croate apparemment un ancien membre de la garde rapprochée de Negan puisqu'il a le même le même sifflet c'est comme ça que Maggie a compris qu'il travaillait anciennement pour Negan on ne l'avait pas vu dans les saisons précédentes on nous fait croire qu'il enfin on nous fait comprendre qu'il était là mais on ne l'avait pas vu et Negan dit ok d'accord je vois qui tu veux dire c'était déjà un sacré psychopathe à l'époque ça ne s'est pas amélioré depuis que j'ai perdu le leadership donc lui on voit que c'est un psychopathe qui détient Herschel et qui s'amuse à torturer ses victimes notamment un qui essaye de s'enfuir parce qu'ils sont dans des tours il essaye de s'enfuir par une tyrolienne entre deux tours et lui il lui coupe pendant qu'il lui fait croire il lui donne l'espoir qu'il peut s'enfuir et pendant qu'il est sur la tyrolienne suspendu dans le vide en train de de glisser d'un bâtiment à l'autre il lui coupe avec un sécateur avec une pince il lui coupe et l'autre il va s'écraser en bas à plusieurs dizaines de mètres donc on sent que c'est quand même un sacré il en tient une bonne couche de psychopathie il est plutôt flippant avec sa tête ils lui ont fait une oreille brûlée est-ce que c'est une brûlure que Négal lui avait infligée au fer à repasser on verra mais on sent que le mec en tient une sacrée couche de psychopathie donc un méchant qui va relever un petit peu le niveau pour le reste ce shérif ce shérif qui ne sert à rien du tout dans l'intrigue pour l'instant si ce n'est mettre des bâtons dans les roues à notre duo ce shérif qui se prend pour Dieu quasiment à vouloir lui décider qui doit vivre ou mourir pour leur crime passé bon on ne sait pas est-ce qu'il va changer d'avis quand il va voir que que Négal n'est pas si mauvais que ça il y a fort à parier qui changent d'avis et qui se radoucissent et qui disent non tu mérites pas de mourir voire peut-être qu'il les aide mais pour l'instant ce perso ne sert à rien le personnage du shérif après il y a deux ou trois autres personnages qui gravitent un peu autour qui servent à rien mais qui se font éliminer très rapidement dans l'épisode et puis ce qui est le plus intéressant de cet épisode c'est à la fois la direction artistique la photographie la réalisation dans New York et là il y a quelques très bonnes idées notamment les poubelles entassées avec des comment on appelle ça les couperchats les coprophages les blattes les blattes les cafards tous ces cafards qui à un moment donné ils sont Maggie Negan et un autre je crois qui survivra pas et qui sert à rien Maggie et Negan sont derrière des poubelles parce qu'ils se cachent ils se cachent de la horde parce qu'il y a des hordes de zombies qui défilent en mode qui sont un petit peu dirigés par des mecs en voiture donc ils doivent probablement travailler pour le méchant qui sont dirigés par des mecs en voiture avec une sirène pour essayer de les canaliser et à un moment donné eux ils sont planqués derrière des poubelles et il y a des cafards dans ces poubelles et les cafards commencent à leur monter dessus mais des milliers de cafards cette scène est dégueu elle est flippante je déteste ce genre de truc mais c'est vachement bien fait parce que ça pour le coup ça fout les tripes mais direct ça fait des petites bestioles en plus des cafards dans un monde de zombies qui doivent se nourrir de chair de zombies ça doit être dégueu mais vraiment là pour le coup l'ambiance crasseuse poisseuse elle y est et autre chose quand il y a des zombies qui pleuvent il y a des cadavres des zombies vivants des zombies qui n'ont pas été dont le cerveau n'a pas été tué des zombies vivants qui pleuvent qui pleuvent depuis les toits des immeubles et qui viennent s'éclater avec toute la chair pourrie qui s'éclate comme un oeuf et là on voit nos persos qui commencent à flipper mais qu'est-ce que c'est il pleut des zombies alors on imagine bien que soit ils ont été poussés dans le vide par les méchants soit ils étaient sur un toit et ils ont avancé et ils sont tombés mais on sent que le danger peut venir du haut du bas mais aussi de souterrain souterrain avec toutes les bestioles qu'il peut y avoir dans les égouts le sol toutes les hordes de zombies et le haut tous les zombies qui peuvent tomber du toit des immeubles donc le danger est présent partout en plus la série se passe de nuit donc moi j'aime beaucoup quand ça se passe de nuit et elle est pas trop terne c'est pas trop sombre on arrive à y voir l'éclairage dans la série est très bon on sent que voilà ça a été tourné bon il y a quand même du fond vert un petit peu mais on sent que ils ont dû probablement prendre certains quartiers isolés pour filmer c'est très bien réalisé bon bien évidemment que c'est très bien joué même si j'ai beaucoup eu mal avec Maggie malgré tout c'est très bien joué il y a quand même beaucoup de choses à préciser pour les prochains épisodes il va falloir vraiment que la relation de Maggie Negan s'apaisent définitivement pour pouvoir enfin travailler en complicité tous les deux parce que quand ils sont à deux ils sont très forts si ça va être des chamailleries pour des anciens souvenirs il y a 15 ans en arrière ça va être très très relou à regarder il faut vraiment espérer que la relation entre les deux s'améliore et ce dès la semaine prochaine et pour le méchant pour l'instant c'est plutôt une réussite voilà et en espérant qu'on lève les zones d'ombre sachant que de toute façon il y aura normalement plusieurs saisons voilà ce que je pouvais vous dire sur ce premier épisode vous voyez c'est en demi-teinte je ne vais pas dire que c'est totalement catastrophique non ce serait faux j'ai quand même passé un plutôt bon moment mais j'ai été déçu par rapport à ce que j'en attendais j'attendais que vraiment on prenne en compte tout ce qui s'est passé dans The Walking Dead et l'évolution des personnages pour nous faire quelque chose de solide et malheureusement ce n'est pas encore le cas ça devrait être le cas d'ici la fin de la saison mais il va falloir monter les enjeux très très rapidement et je ne parle même pas des connexions avec le CRM et World Beyond et le spin-off avec Daryl parce que c'est quand même le plus important maintenant dans l'univers The Walking Dead faire les liens avec le CRM découvert dans The World Beyond parce que ce sont eux les plus importants dans tout l'univers The Walking Dead voilà ne l'oublions pas maintenant que la série mère est terminée le plus important c'est de se pencher sur comment mettre fin à cette épidémie trouver un remède trouver les origines pour pouvoir rebâtir le monde de manière plus sûre c'est quand même ça le plus important c'est pas non plus de faire des petites excursions dans des endroits c'est bon on a Fear The Walking Dead qui ne sert pas trop à grand chose il faut le dire il ne faut pas que non plus les spin-off ce soit à chaque fois un nouveau danger à l'infini parce que bon les nouveaux dangers des nouveaux psychopathes il y en a à l'infini maintenant il faut se pencher sur quelque chose de plus important l'avenir de l'humanité dans The Walking Dead voilà ce que je pouvais vous dire merci d'avoir regardé cette review certes un petit peu longue mais bon elle est 100% spoilers n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé moi je vous souhaite un bon lundi une bonne semaine et on se retrouvera dans le courant de la semaine pour des critiques de films et de séries portez-vous bien et ciao tout le monde merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo